Yo les Trasheurs ! L'image que j'en ai de Pokémon c'est un monde coloré, rempli de créatures trop mignonnes et gentilles. Elles te font des câlins, combattent avec toi et sont tes meilleurs compagnons de voyage. Mais il existe aussi ces Pokémon qui sont bien plus terrifiants et torturés que les autres. Des Pokémon qui te hantent, te déchirent, te rendent fou ou dévorent ton âme, mais aussi des Pokémon tristes à en devenir fou. Et d'autres dans lesquels sont enfermés des âmes humaines, qui cherchent à sortir de ce corps qui n'est pas le leur. Après une première vidéo à ce sujet déjà vieille de 3 ans, il est temps d'en faire un remaster. On en sait plus sur certains Pokémon, et il y en a aussi de nouveaux qui ne sont pas là pour rigoler. Accrochez-vous bien et allons-y ! Empiflore Pokémon de type plantes et poisons de la première génération, Empiflore est inspiré d'une épenthèse, une plante carnivore en forme d'urne, contenant un acide pour digérer ses proies. Rassurez-vous, elle ne mange que des insectes, et même s'il est arrivé de rares fois qu'elle digère de petits rongeurs, elle est inoffensive pour l'homme. Mais pas Empiflore ! Empiflore mesure 1m70, ce qui équivaut quand même à un François Hollande. Autrement dit, il digère sans problème les Pokémon qu'il attire grâce à son parfum et à sa queue qui imite celle d'un animal pour servir d'appât. Mais il digère aussi autre chose, des gens ! On l'a vu croquer James dans le dessin animé, et dans le Pokédex, on peut lire cela. On dit qu'il vit en colonie dans la jungle, mais personne n'en est jamais revenu vivant pour le confirmer. De quoi bien vous dissuader de vous aventurer trop loin dans les bois. Scarabrut Un Pokémon insecte de la première génération. Bon déjà physiquement, on est ok, il a l'air peu sympathique. En scarabée de 1m50, des cornes avec des piques, une bouche avec des piques, en gros, il t'empale et te dévore, le bon gars quoi. Faites attention à ce qu'il ne méga évolue pas quand même, parce qu'il se retrouverait avec des ailes. Toi tu as peur d'une pauvre guêpe, mais imagine si une bestiole pareille se trouvait dans ta tente. Allez bonne nuit ! Petit nouveau spectre fait de la dernière génération, Mimiky est un Pokémon caché sous un tissu en permanence. Et comme il supporte difficilement la lumière, il reste terré dans des endroits sombres. Il est dit dans le Pokédex de Pokémon Soleil et Lune, sa véritable apparence est inconnue. Les chercheurs qui ont vu sous son déguisement sont littéralement morts de peur. Oui, simplement le voir peut vous tuer sur le coup. Ce qui est vraiment malsain, c'est que ce Pokémon n'a besoin que d'une chose, de l'attention de la part des humains. Tout le monde a peur de lui, alors il a eu l'idée de se déguiser en un Pokémon trop mignon qui a beaucoup de succès, Pikachu, au point de recréer son visage sur son tissu et d'en imiter le cri. Ce que cherche Mimiky, c'est sortir de la solitude qui pèse sur lui. Mais l'humain est cruel, et il reste seul dans ce supermarché abandonné, en attente d'un peu d'affection et de compagnie. Pokémon psy de la première génération, vous vous êtes toujours dit « Oui bon bah c'est un Pokémon qui fait la télépathie, ok pas de soucis ». Eh bien détrompez-vous, car ce qu'en dit, le Pokédex est assez déroutant. « Lorsqu'un Kadabra se retrouve à proximité d'un écran, une télé par exemple, une ombre sinistre dont la vision porte au malheur traverse l'image ». Bon, jusque là ça va, mais on peut aussi y lire ceci. Certains pensent que lorsqu'un enfant humain télépate perd le contrôle de ses pouvoirs psychiques, il devient un Kadabra. On dit que Kadabra était jadis un garçon. Ses pouvoirs psychiques l'auraient fait se transformer alors qu'il participait à des expériences extrasensorielles. Donc oui, vous vous battez avec un enfant, prisonnier d'un corps de Pokémon, et c'est peut-être lui que l'on peut voir lorsque le Pokémon s'approche d'un écran. Alors, vous voulez toujours l'avoir dans votre équipe ? Mélancolux. « Lol, c'est juste une lampe ! » Oui, entre autres, ce Pokémon de la cinquième génération de type feu-spectre, c'est une lampe avec une petite flamme au milieu. Mais savez-vous seulement comment il préserve la flamme qui brille en son sein ? Eh bien, il erre dans les hôpitaux, se rend dans la chambre des malades sur leur lit de mort, et il aspire leur âme quand il passe l'arme à gauche. Une lampe que tu ne peux donc pas acheter à Ikea si tu veux mon avis. Cacturne. Pokémon de type plante et ténèbre de la troisième génération, son type et aussi son physique ne présage rien de bon, et pour cause. Lorsqu'un voyageur traverse le désert au milieu de la nuit, les Cacturne le suivent en groupe. Ces Pokémon attendent le bon moment, quand le voyageur est fatigué et qu'il n'est plus capable de bouger. En gros, ils vous pourchassent et vous défoncent en groupe quand vous êtes crevé, c'est tout. Ectoplasma. On parle souvent de Spectrum, comme quoi elle ferait trop peur, et c'est vrai que quand on sait qu'une personne léchée par sa langue glaciale s'affaiblit jour après jour jusqu'à décéder, on pourrait avoir les miquettes. Mais Ectoplasma, Pokémon Spectre Poison de la première génération, est encore un chouïa plus terrifiant. Non seulement il peut aussi vous tuer très facilement, mais surtout il le fait pour vous contaminer. Ectoplasma vous tue pour que vous deveniez vous-même un Ectoplasma, pour que vous-même puissiez transformer d'autres humains. Les Ectoplasmas sont tous des humains transformés en Pokémon. Donc dans le monde de Pokémon, l'apocalypse zombie, ça existe déjà. Bakabou. Un nouveau Pokémon Spectrum, assez rigolo car il ressemble à un château de sable. Mais moins rigolo quand on apprend qu'il s'agit en fait de la rancœur d'un voyageur mort dans l'indifférence, qui s'est donc réincarné en pâté de sable. Il est capable de contrôler ses victimes. Et lorsqu'il évolue en trépassable, celui-ci peut ensevelir des Pokémon et les tuer par suffocation. Un plaisir. Branette. Pokémon Spectre de la troisième génération, Branette est un Pokémon qui est, comme Mimiki, triste, mais aussi empli de haine. On dit qu'un très violent sentiment de haine a transformé une poupée de chiffon en Branette. On dit aussi que c'est une poupée mue par la tristesse qui la ronge depuis qu'on l'a délaissée. Elle recherche son propriétaire. Bref, une poupée bien terrifiante qui en plus peut se planter des aiguilles dans le corps pour lancer des malédictions. Terraclope. Un Pokémon Spectre de la troisième génération, Terraclope est visuellement pas terrible. Mais il a beau ne pas être terrifiant et ne pas vous maudire ni vous posséder, il est extrêmement dangereux. Le corps de Terraclope est totalement creux. Il n'y a rien du tout à l'intérieur, on raconte que son corps est comme un trou noir. Ce Pokémon peut absorber n'importe quoi, mais rien ne ren sort jamais. Je pense pas avoir grand chose à rajouter, c'est un trou noir, autant dit que s'il était sur Terre, il se passerait ça. Osslet. Pokémon seul de la première génération qu'on ne présente plus vraiment, Osslet est une bestiole avec un crâne sur la tête. Mais d'où il vient ce crâne au juste ? Eh bien, c'est celui de sa mère. Le crâne qu'il porte sur la tête est celui de sa mère décédée. La maman d'Osslet lui manque terriblement et ne la reverra jamais. La lune la fait pleurer car elle lui rappelle sa mère. Un Pokémon bien triste, qui au final nous fait plus pitié que peur. Tout à fait. Allez, on continue sur les Pokémon bien badons avec Tout à fait de la cinquième génération, qui est encore un type spectre. Tout à fait ne ressemble pas à grand chose, une bestiale noire qui flotte avec un masque, mouais. Mais quand on s'intéresse à ce qu'on dit le Pokédex, c'est tout de suite moins drôle. Il est né de l'âme d'un défunt inhumé dans une tombe antique. Il a conservé ses anciens souvenirs. En gros, c'est un ancien être humain qui se souvient encore de quand il était vivant. Et le pire, c'est que ça le torture, au point d'en pleurer si jamais il regarde son masque, qui représente ton ancien visage humain. On pourrait parler de Pokémon terrifiant pendant des heures. Des comme Avaltou, qui peut digérer n'importe quoi dans des êtres humains. Brosslum, qui est une âme d'enfant mort enfermée dans une souche d'arbre. Manorpal, qui est une épée possédée qui absorbe ton énergie vitale. Scorplan, qui s'accroche sur ton visage avec ses cerfs et te pique avec un dard empoisonné. Kenothor, qui... Bah non. Bref, il y en a des tas et rendent vraiment le jeu Pokémon intéressant car il apporte de la diversité. Ils sont là en quelque sorte pour représenter le mal dans le monde de Pokémon, qui semble un peu absent quand on regarde cet univers joyeux et coloré en surface. Moi, je les adore. Et vous ? Dites-moi quel Pokémon vous trouvez le plus fascinant en commentaire, tiens. Moi, personnellement, c'est Kadabra, qui m'a vachement surpris lors de l'écriture de cette vidéo. Je ne l'imaginais pas comme ça. Lâchez les pouces bleus de l'amour, abonnez-vous à la chaîne, c'est vraiment important. Et rejoignez-nous sur Twitter et Facebook, on vous y attend. Je vous fais des bisous, ciao les amis.